Bonjour, je m'appelle Ramad Salih Nyalo, deuxième imam de la mosquée Faudet Soumaya, qu'on appelle communément dans notre quartier Faudet Soumaya. Votre quartier s'appelle ? Dixingar Rai. La mosquée se trouve en face de la concession de Surba Sorel, l'ex-gouverneur. Alors, vous avez quand même reçu à guérir cette maladie qui a dépassé ce qu'on appelle la mentalité des gens. Parlez-nous un peu, comment vous êtes parvenu à le faire ? Ah, alhamdoulilah, j'ai eu à soigner 13 personnes qui sont visibles, ceux qui sont visibles. Parce qu'il y a d'autres mariés qui viennent ici depuis hier, ils ne veulent pas qu'on les montre. Donc pour l'instant, les enfants qui sont à Kenya, qui sont victimes, ont été soignés par la grâce de Dieu. Donc j'ai utilisé des versets coraniques qu'on connaît. Et par la grâce de Dieu, nous, on a pu les soigner parce qu'ils le savent. Quand ils prennent le produit, en 30 minutes, ça fait des réactions. Je leur dis, vous prenez, 30 minutes, ça passe. Et 30 minutes, le résultat y est. Donc tous ces enfants-là ont été soignés ici. Les enfants étaient comment quand vous les avez rencontrés ? Les enfants, il y avait une faiblesse au niveau de leur... Donc il y avait le sexe, mais ça ne fonctionnait pas. Comme on dit communément que le courant était... l'interrupteur était éteint. Donc par la grâce de Dieu et les versets coraniques, on a pu résoudre le problème. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte pour la suite ? Parce que déjà, on pense que ce sont des enfants, mais après, derrière, est-ce qu'ils ne savaient pas encore se retourner ? Ok. Nous, ce qu'on peut faire, on donne le produit, c'est Allah qui soigne. Ce n'est pas nous qui soignons. Donc parce que les enfants, vous savez, la maladie, ce n'est pas la seule maladie que moi j'arrive à soigner. Mais cette maladie, il y a un aspect aussi psychologique. Donc il y a cet aspect-là. Mais pour l'instant, tout ce qui était sort, qui était jeté sourire, tout ça là, c'est élevé. Il n'y a plus de peur. Donc c'est un côté psychologique, et ça va se fermer. Même ça, je pense que si ce n'est pas la réaction de certaines personnes qui partent, qui sortent sur les réseaux sociaux, soit disant qu'ils ont soigné les enfants, ils n'allaient même pas intervenir. Parce que je les avais interdit d'intervenir, je dis de laisser, je ne vais pas m'afficher. Mais depuis qu'ils ont pris le produit ici, en 30 minutes, ce jour-là même, ils ont organisé une danse là-bas, ils ont même joué au foot. Donc je pense que, par la grâce de Dieu, ça ne va plus revenir. Les parents peuvent en témoigner. Je n'ai pris aucun franc avec eux. Aucun franc. J'ai même moi-même préfinancé l'action. J'ai préfinancé l'action. Parce que le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit, quand tu vois un de tes amis, ou bien un de tes concitoyens, souffrir, et que tu veux venir en aide, il faut venir en aide. Donc j'ai pris mon propre argent. Il y a mon petit qui prépare, quand j'ai fini d'écrire, qui prépare le produit. Il est parti acheter tout ce qui est matériel, et tout ce qu'on doit utiliser pour ces produits. Et je les ai donnés gratuitement. Je les ai interdits de m'afficher aussi. Et en plus, j'ai même préfinancé plus. Jusqu'à présent, certains continuent à venir. Vous venez de quel village ? Moi, je suis originel de Mahmoud, Timbo. Le gallo de Timbo. Votre âge ? J'ai 37 ans. Merci. Tu n'as pas de question ? 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 Merci.